Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, toujours aussi fidèles et nombreux, c'est le 22 avril 2020, 8h56, heure du Québec, mon nom est Jean Granger, pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui me connaissent aussi, alias j'en ai mort, mort et enterré, enfin débarrassé de cet être immonde, heureux de vous retrouver, chers amis, malgré tout ce qui se passe dans cette crise qui est comme un don du cosmos, on va aller se renseigner sur, et merci à Max qui m'a envoyé ce lien-là, et d'autres aussi, plein, je reçois des milliers de messages, je vous en remercie infiniment, très reconnaissant, le Groenland a gagné plus de 27 gigatonnes ou gigatonnes de neige et de glace, rien qu'au cours des cinq derniers jours, les médias de masse, naturellement, se taisent. En dépit des décennies de prophéties pessimistes, la calotte glaciaire du Groenland est actuellement en train de gagner une quantité monstrueuse de masse, 27 gigatonnes ou gigatonnes, plutôt, au cours des cinq derniers jours seulement, le bilan massique de surface, le SMB, c'est-à-dire la différence entre l'accumulation et l'ablation, la sublimation et la fonte, est essentielle à la survie d'un glacier. Les changements du bilan de masse contrôlent le comportement à long terme d'un glacier et sont des indicateurs ou ces indicateurs climatiques les plus sensibles. Grâce à des gains substantiels en termes de bilan massif au cours des dernières années, la calotte glaciaire du Groenland semble avoir poursuivi cette tendance en 2019-2020. Ici, on en a parlé souvent de ce gain de glace depuis quatre, cinq ans, cinq ans à peu près, qui se faisait et dont, naturellement, on ne voulait pas vous parler, mais ça vient de sources scientifiques et de ces sources d'observation du climat qui sont constitués, entre autres, au Groenland. Parce que, naturellement, ça ne vient pas cadrer dans le narratif qu'on veut vous mettre dans la tête et c'est concernant ce fameux CO2. CO2 et les géologues et la science prouvent hors de tout doute que le CO2 suit les augmentations de température. Les scientifiques, les géologues, se sont penchés là-dessus. Il y a plein d'écrits reconnus par les pères, les vrais scientifiques, pas ceux qui se prétendent être scientifiques parce qu'ils commentent et donnent leur opinion parce qu'ils sont subventionnés par des gouvernements. On parle des vrais scientifiques qui sont publiés et reconnus par leurs pères et qui ont démontré en allant chercher des échantillons de glace très profonds parce que chaque couche de glace représente une année et te donne une lecture du climat, des rayons cosmiques, de la poussière, du pollen qui se propage partout et qui est emprisonné dans ces couches de glace qui sont là depuis des centaines, des millions d'années et tu peux aller lire ce livre qui t'apprend les cycles climatiques et les géologues ont découvert que le CO2 est à la traîne et suit les augmentations de température qui sont cycliques et on a connu une légère augmentation des températures. Ça, on ne peut pas le nier. C'est pas les pires augmentations de température. À l'époque médiévale, c'était bien plus élevé et à chaque dix mille, à peu près dix mille années, le cycle, il y a eu des époques où ça a été deux, deux époques entre autres où ça a été comme quatre ou cinq fois plus élevé, la haute de la température et il n'y avait pas d'industrialisation. Et ce que les géologues ont découvert, c'est que la température augmente parce que c'est ça le cycle et après ça elle rebaisse. Pourquoi elle rebaisse? Parce que le CO2, qui est produit naturellement, mais maintenant qui est produit encore plus avec l'industrialisation et avec la présence humaine aussi, qui s'agrandit, on produit nous-mêmes du CO2. Que la température augmente dans son cycle et que le CO2 suit à la traîne de cinq à six cents ans des fois avant d'arriver au niveau de la température. Et lorsque le CO2 arrive au niveau de la température, on assiste à une chute des températures. Et là, si on a des niveaux records de CO2 dans l'atmosphère, je peux vous imaginer, vous pouvez imaginer quelle est et quelle sera dans les mois, les années à venir, la chute de température déjà qu'on a commencé à observer. Et c'est ça qu'on ne veut pas vous dire. Mais OK, nous autres on est là et on le sait. Et grâce à des gains substantiels en termes de bilan massique, au cours des dernières années, la calotte glaciaire du Groenland semble avoir poursuivi cette tendance en 2019-2020. En fait, cela pourrait aussi bien ne pas se produire car des, ben attendez, donc de 27 gigatonnes, la calotte glaciaire, selon les alarmistes du climat, cela ne devrait tout simplement pas se produire dans un monde en réchauffement. En fait, cela pourrait aussi bien ne pas se produire car des développements comme ceux-ci ne reçoivent jamais l'attention des médias, ce qui signifie que les alarmistes ne sont jamais au courant de la situation complète et un peu alarmante. Depuis septembre 2019, début officiel de la saison, les pics de SMB au-dessus de la moyenne journalière de 2 à 2,5 gigatonnes se produisent régulièrement. À la mi-novembre, la plaque a gagné la somme impressionnante de 10 gigatonnes en une seule journée. Dans la foulée, les deux premiers jours de décembre ont enregistré un nouveau gain de 14 gigatonnes. Un gain de 7 gigatonnes a été enregistré le 6 février et puis le 6 mars aussi. toute cette sublimation a eu pour résultat que le SMB de l'ACC de cette saison se situe confortablement dans la moyenne de 1981-2010 et dépasse les gains de l'année dernière. Déjà, il y avait, on le savait, des gains depuis l'année dernière. On peut le voir ici sur le fameux schéma. En bleu. En outre, la masse totale de neige pour l'hémisphère nord continue de dépasser la moyenne. Le dernier point donné, 6 avril, indiquant que la neige est supérieure de plus de 500 gigatonnes à la norme, une autre vérité du monde réel dont on nous dit qu'elle serait impossible à l'heure actuelle. En outre, l'étendue de la couverture neigeuse en Amérique du Nord approche également des niveaux sans précédent pour cette période de l'année. C'est ainsi que se forment les glaciers. C'est aussi comme cela que les périodes glaciaires commencent. Et elles peuvent commencer incroyablement vite. Aussi, prenez simplement comme exemple les chutes de neige de l'automne 2019 à Great Falls. Regardez la vitesse incroyable à laquelle la neige est accumulée dans cette ville du Nord des États-Unis. On peut le voir ici sur le schéma. Les baisses ou les basses latitudes regèlent en fonction d'une activité solaire historiquement faible de rayons cosmiques qui nucléent les nuages et d'un courant jet méridional. Tout ce dont j'ai parlé depuis des semaines, des mois et des années, l'augmentation des rayons cosmiques qui viennent augmenter la couverture nuageuse. Même la NASA est d'accord en partie du moins avec ses prévisions pour le prochain cycle solaire qui révèle qu'il sera le plus faible des 200 dernières années. L'agence spatiale établissant une corrélation entre les périodes de baisse d'activité solaire précédente et les périodes prolongées de refroidissement globales. Ne tombez pas dans le piège des faux programmes politiques bellicistes. Notre avenir est celui d'un froid et d'une perte de croissance des cultures sans fin. Nous autres, on le savait ici. Et c'est pour ça que c'est important de regarder la réalité en face et d'écouter les vrais scientifiques qui nous ont dit que lorsque le CO2 atteindra un niveau qui rejoindra les températures, on aura une chute incroyable. Et là, on pourra voir peut-être que c'est ça qu'on sait et on ne sait pas comment y faire face. D'où cette grande crise actuellement pour surtout détourner la tension. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'attends vos commentaires.